Salut c'est Oharida, suite du guide des DLC de Dark Souls 2 et Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Dans cette vidéo on va s'attaquer donc au dernier boss de la zone disons, c'est pas le dernier dernier parce qu'il y a une petite zone qu'on a pas fait encore, mais c'est le dernier boss officiel disons. Quand on aura tué ce boss on pourra récupérer la fameuse couronne de ce DLC et on pourra considérer qu'on a terminé officiellement le DLC. Mais en fait comme je vous ai dit ce sera pas le cas, dans la prochaine vidéo on va aller s'occuper de cette zone optionnelle qu'on a pas touché encore. Alors ce boss malheureusement j'ai pas de technique particulière en fait pour le battre, j'ai regardé un peu, même dans les speedrun en fait c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc ouais, pas de technique particulière, je sais juste qu'il craint la foudre ça c'est sûr. Ok là on est juste en train de revenir vers l'ancienne, vers le boss qu'on vient de tuer. Alors pour vous aider vous avez ici Aide le Transcendant, un personnage insignifiant et Fival Asset, pas mieux. Et donc voilà, ça n'apporte rien pour l'histoire, je vais y aller comme ça. Et donc ce boss c'est le fameux dragon en fait, le fameux dragon qu'on a vu au tout début de ce DLC, avec un pieu planté dans le corps. Alors faites attention parce qu'il fait du feu, il balance des trucs corrosifs. Donc ils peuvent casser votre arme, c'est un peu chiant. On peut lui couper la queue, mais ça ne donne pas d'arme comme dans Dark Souls 1. Restez dans ses pattes si vous ne voulez pas vous prendre trop trop de dégâts, c'est généralement le plus safe. Voilà, sa queue est coupée, en fait il sera moins dangereux, c'est tout ce que ça donne. Bon c'est déjà pas mal. Ça par contre ça fait très mal. Ah ouais d'accord. On est clairement pas foufou là quand même. Heureusement qu'il a sa queue coupée, je vous le dis. Surveillez bien ce qu'il fait. Il a une charge comme ça, voilà, oui ouf. Il fonce dessus. Bon, le coup de pâte, normal. Ne ramassez pas tous les objets, on s'en fout évidemment. On les récupérera après. Il dirige bien ses flammes, c'est ça le problème aussi. Je fais n'importe quoi. Voilà. Bon, j'aurais pu le tuer avant, visiblement. Quoi ? Oh non, mais n'importe quoi. C'est l'intoxication qui m'a tué ? Je n'ai pas vu ma barre de vie. Non, ça m'a considéré que je ne l'ai pas tué. Sympa. Sympa, sympa. Bon, vous avez vu comment se passait le combat. Je vais garder ce combat quand même dans la vidéo parce que c'est assez épique de mourir en même temps que le boss. Ou presque en même temps. Si vous vouliez voir comment se passe le boss, vous pouvez stopper la vidéo là. Je vais simplement retuer le boss. Mais donc, ce sera pareil. Enfin, j'espère que ça se passera au moins aussi bien que ce que ça s'est passé là. Ceux qui souhaiteraient voir un second combat, ben... Écoutez, c'est parti. Je le relance une deuxième fois. Je ne sais pas s'il est... Ouais, ouais, il est encore vivant du coup. C'est un peu dégueu, hein, je trouve. Hop là. Ah, on va récupérer les âmes tant qu'à faire. Oh, j'ai cru que j'avais fait une roulade. Il faut que je fasse gaffe à ma vie. Évidemment, ça, ça s'évite, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous voyez ces trucs corrosifs qui balancent par terre. Ah, il est un peu chiant là. Là, il est... J'ai eu un meilleur pattern... Lors du premier combat. Ça aussi, j'ai cru que je l'évitais, décidément. Oh, mais j'ai fait une roulade. Décidément, je n'ai pas les timings en main, là. Peut-être que j'essaye de lui recouper la queue. Et il vise bien, quand même. C'est pas Joule Clodo, comme dirait Perceval. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est Perceval qui dit ça. Profiter pour taper sa queue, ou pas, hein. Voilà. Déjà, il fera un peu moins le malin. Aïe, 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 aïe. Moi aussi, je suis un peu moins le malin, remarqué. Plein de fois, je crois que j'esquive, mais en fait, pas du tout. Et voilà, une deuxième fois. Cette fois, je n'ai pas de poison, tout va bien. Je vais récupérer son âme, superbe. Alors, vu que la salle est grande, ils ont été quand même sympas. Ils vous ont fait carrément briller l'endroit où se trouve la fameuse couronne. Qu'on est venu chercher dans le DLC. Donc on récupère l'anneau de Jorgue, d'accord. Et enfin, le Graal. La couronne du roi, engloutie. Donc là, théoriquement, on a carrément fini le DLC. Sauf qu'il reste encore cette petite zone optionnelle, bien sûr, qu'on n'a toujours pas fait. Et qu'on fera dans la prochaine vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure. Merci d'avoir suivi cette vidéo et ce double combat si vous avez regardé les deux. Et à bientôt pour la suite du guide. Salut ! Sous-titrage ST' 501